bonsoir à tout le monde bonsoir à la communauté africaine à travers le monde bonsoir à tous les amis de l'afrique nous rendons grâce au démurge le dieu de nos ancêtres qui nous a encore donné vie et qui nous donne la force qui a inspiré le peuple malien qui a donné du courage au peuple malien nous honorons tous nos martyrs et tous nos ancêtres et à commencer bien sûr par son jata qu'état nous honorons modibo qu'état nous honorons thomas sankara ou amin kouma lumumba sivanis olympia du togo nous honorons parthélémy boganda nous honorons donc samori tour et et tous ceux peut-être dont j'ai pas cité le nom les toussains l'ouverture des salines marcus garvey chez compta job et beaucoup d'autres panafricains alors une fois de plus je reviens dans cette vidéo pour venir et et réitérer encore le même message il y a prié avec force déjà nous disons et nous demandons à tous les leaders panafricains à tous les africains nous devons créer et le monde doit nous entendre nous disons que nous en foutons mais vraiment nous en foutons royalement de tout ce que la france peut penser par rapport à ce qui se passe au mali au mali ce sont des peuples dignes qui est en train de reprendre le destin son destin entre les mains c'est de ça qu'il s'agit il s'agit pas des mots comme coup d'état il s'agit pas des mots pour vilponder la ce qui est en train de se passer au mali donc nous disons bien nous nous en foutons royalement de la communauté internationale nous nous en foutons royalement de l'union européenne nous nous en foutons royalement de l'union africaine nous nous en foutons royalement de la cdao ce qui compte aujourd'hui c'est le peuple malien et c'est le destin du peuple malin et surtout la volonté du peuple malin le mali le peuple malien la nation malienne est au dessus de sa constitution c'est à dire si elle veut changer modifier sa consulat le peuple malin il en a le droit de modifier quand il veut voilà et ça tout le monde doit le savoir et j'invite à tous les leaders panafricains à tous les leaders africains de pouvoir créer ça aux oreilles de la france nous nous en foutons de son avis aujourd'hui ce que pense la france ça équivaut à une bouse de vache parce que ils nous ont menti tellement longtemps ils ils ont tellement fait du mal qu'aujourd'hui nous pouvons plus croire ce qu'ils disent comme comment le voleur le grand voleur le maître des voleurs peut crier au vol comment le maître des coups d'état en afrique peut nous faire la morale nous pouvons pas accepter de telles choses c'est de ce qu'il s'agit je remercie l'opposant mali aussi qui a bien reprendu à la marionnette de la france à la san ouatara qu'il n'est pas un exemple et nous disons ceci le développement du nation parce qu'il ya beaucoup de gens qui nous chantent à la san ouatara parce que j'avais dit que nous souhaitons coups d'état au sénégal nous souhaitons coups d'état en guinée nous souhaitons coups d'état au gabon nous souhaitons coups d'état en côte d'ivoire nous souhaitons coups d'état au comore où il ya des dictateurs nous souhaitons coups d'état donc partout où il ya la dictature on oppresse le peuple au congo brazzaville au cameroun voilà alors parce que beaucoup nous disent que à la san ouatara fait ci fait cela faire les routes faire les hôpitaux c'est pas ça ce dont un peuple a besoin vous savez un peuple a besoin d'abord de la souveraineté tant que vous êtes sur tutelle jamais vous vous émanciperez vous vous développerez que les nègres les africains comprennent ça bien si nous ne sommes pas sur tutelle si l'afrique est n'est plus sous domination si l'afrique est souveraine le développement viendra automatiquement retenez bien ce que je suis en train de dire alors nous disons ceci le combat aujourd'hui ce qui compte c'est le peuple malien et nous accordons le bénéfice du doute le bénéfice du doute encore aujourd'hui à l'armée malienne nous faisons confiance parce que pourquoi faire confiance il suffit qu'on achète un qui est devant et le mali peut basculer dans la dictature c'est pourquoi nous disons nous restons vigilants et prudents et nous disons ceci si nous ne passons pas par la conférence nationale mal au mali je dis bien la conférence nationale peu importe les états généraux ou les assistes du mali toutes les forces vivent du mali c'est à dire les associations les personnalités publiques les les la société civile les partis politiques là on ne peut plus se faire la guerre on va s'asseoir et parler pour le mali et sans oublier la diaspora qui est aussi donc qui compte dans les forces vives du mali la diaspora et bien sûr tous les panafricains et parler de l'avenir du mali c'est ce qui est très important aujourd'hui et nous disons ceci que si nous ne passons pas par cette période là et avant cette période là il faut celui qui va conduire cette conférence nationale ou soit les assises ou congrès du peuple malien hein ou les états généraux du peuple malien où nous allons faire le bilan de la nation où nous ensemble qu'est ce que nous avons fait qu'est ce qui n'a pas été fait quelle direction prendre je vous dis ça sera une armade on doit appeler les maliens vers un référendum de choisir celui qui va conduire ça pour que ça soit libre et transport c'est là que nous pouvons décider que les richesses du mali les minéraux du mali c'est les représentants du peuple malien donc les députés l'assemblée nationale du mali qui peuvent décider où nous pouvons revoir la constitution l'adapter par rapport aux maliens et aux africains et non une copie collée de la conscience de la cinquième république française voilà et bien sûr aller dans le sens des vœux du souhait de modibo qu'état le mali doit reprendre contact avec ses pays africains libres comme le ghana et le nigéria c'est très important pour qu'on avance vers le pan africanisme alors ça c'est des questions fondamentales et nous disons donc référendum pour choisir celui qui va conduire cette conférence nationale ou deux ce qui va sortir de la conférence nationale les décisions qui seront de la conférence nationale une période de transition où on va voter aussi celui qui va conduire la transition et qui ne va pas se représenter aux élections voilà et c'est le ça doit être la volonté du peuple malien qui doivent le voter celui-là voilà ou pour remettre les institutions en place je dis bien nous devons profiter maintenant que les instants sont pas en place pour décider de ceux qui vont décider des richesses et des minerais de la richesse du mali c'est très important pour que cela ne soit pas qu'on n'incombe pas cela à celui qu'on va mettre en tête du mali et qui pourra subir les foudres de la france qui nous a toujours emmerdé voilà donc transition et ensuite aller vers des élections libres et transparentes et comme j'ai dit celui qui va conduire la transition n'a pas le droit de se représenter voilà si nous ne passons pas sur ces trois étapes là peuple malais je peux vous le dire ça sera une armure je sais que le destin du mali c'est d'abord vous qui êtes au mali c'est d'abord vous que ça regarde nous en tant que pan africain on ne peut que vous suggérer les étapes qu'on doit qu'on doit respecter et nous demandons aux pan africains soyez fort et soyez au devant de la scène pour que cette victoire ne soit pas volée et dès que nous sommes en train de faire ce combat là la deuxième étape comme j'ai dit je réitère encore il faut que tous les maliens tous les maliens nous cotisons nous cotisons pour remercier l'armée malienne et doter l'armée malienne des moyens de la logistique pour que ce soit une armée forte et nous proposons que à partir de 18 ans tout malien doit faire un service militaire obligatoire parce que nous sommes en temps de guerre et que le mali doit assurer la défense de tout son territoire national voilà jusqu'à tidal évidemment parce que la démocratie c'est le pouvoir du nombre nous ne pouvons pas comprendre moins d'un pour cent de la population puisse demander la scission du mali voilà alors donc c'est ce que nous tenons à dire et on veut être clair en ce qui concerne la conférence nationale c'est une priorité parmi les exigences c'est une priorité sauter cette étape là je dis bien maliens ça sera la preuve de la forfaiture quand vous a volé votre révolution faut que ça soit bien clair sauter c'était nous n'avons pas à penser à la pression française parce que la france est en train de dénoncer dit-on le coup d'état alors que pour nous c'est une révolution et d'autre part ils sont en train de faire des négociations souterrains nous n'avons pas besoin de leur pression voilà ce qui compte aujourd'hui c'est le dester du mali parce que nous commençons à écouter à rfi les médias français sont en train de suivre avoir le même discours que le comité national pour le salut du peuple vous êtes pour le salut du peuple comité national pour le salut du peuple donc nous exigeons cette conférence nationale où les états généraux pour la nation malin pour faire l'état des lieux voilà et faire le bilan voilà donc ça on voulait bien le dire et il faut que les maliens se prononcent est ce qu'ils veulent les troupes étrangères toujours sur leur sol ou le départ des troupes étrangères c'est très important et nous ne voulons en aucun cas l'ingérence dans la de la france dans le processus révolutionnaire du mali c'est une grande victoire en afrique c'est difficile qu'on arrive à faire ça alors malien je vous dis ce que vous avez fait là c'est 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 vraiment grand alors ne permettez à personne de vous voler cette révolution regarde comment beaucoup de pays africains peine peine à faire cette révolution nous sommes en esclavage même moi même d'où je viens nous sommes en esclavage on ne peut pas parler on nous tue les militaires de genoux tirent sur les populations alors vous avez pu arriver à faire ce texte là donc ne cédez votre révolution à personne cette victoire vous revient de droit peuple malien et je tiens à le préciser donc voilà c'est ce que nous voulons dire que parce que nous nous entendons ce comité national pour le salut du peuple nous parler de barkan les questions qui ont fait sortir les maliens et même imam l'imam dico on entend ce comité nous parler de la munis ma de nous parler de l'union africaine j'espère que c'est des paroles en tout cas on vous allez voilà le message qu'on voulait faire passer en tout cas nous disons encore on s'en fout de tout ce que peut penser la communauté internationale la france l'union africaine la cdao ce qui compte aujourd'hui c'est le destin du mali et c'est ça qui est le plus important voilà donc nous disons la diaspora a un devoir de financer logistiquement pour remercier l'armée malienne voilà pour remercier l'armée malienne nous devons les soutenir financièrement logistiquement ça c'est le devoir de la diaspora voilà je dis encore merci encore m5 merci encore à la société civile on est ensemble merci merci